Musique On perd le contrôle, on stresse, on met la peur. Parce que la peur n'a toujours été une haute pour améliore les gens. Je vous garantis, si ce résultat, c'était le résultat qu'on avait enregistré dans les pays européens, on n'aurait même pas une seconde à consacrer à ces familles. En fait, on n'a pas le long, on n'a pas le tue combien de personnes ? Est-ce que vous avez déjà entendu les Français parles ? Ça ne les intéresse pas, ils ne connaissent pas. Aujourd'hui, c'est en nous même de revendiquer ces résultats que nous avons. Que personne ne présente dans le monde. Pourquoi les Américains mourent autant ? Parce qu'ils n'ont pas une consacrée. Ils sont tous mauvaises, ils sont tous en support. hyperacidité, diabète, tout est chronique chez eux. Donc un petit virus qui arrive, il va les emporter. Nous, nous avons la chance d'avoir un système immunitaire puissant. que les gens ne veuillent pas passer sur le problème. Moi, je suis convaincu que c'est parce que nous avons aujourd'hui développé une réaction qui nous permet de faire face de la même façon devant ce virus que les autres. Sinon, on aurait les mêmes résultats. Et c'est pas malheureusement qui est insipide, c'est le facteur déclenchant de stress. Les gens sont en train de trouver beaucoup plus malades. Ils sont même en train de développer de nouvelles maladies pendant ce temps de confinement. Celles qui faisaient le sport ne peuvent plus faire le sport. Et regardez la plus grosse aberration. Comment on peut interdire la technique d'aller faire son sport à la plage ? Quel est le virus qui peut vivre à la plage ? Là où les gens posent des airs de se régénérer, de libérer le stress comme elle l'a dit. Parce que quand on est à la plage, on est dans un autre monde. On a des sensations terribles. On est bien. On nous enferme comme ça, on nous enferme. Un prévisible. Nouvelle. Tous les jours, on fera face. Tous les jours. À des niveaux D. Et depuis qu'à des niveaux D, on se reste automatiquement. Même qu'on soit conscient de quoi, c'est un facteur de clare. Parce qu'on doit s'adapter à la vie. Dès qu'on est dans une adaptation, c'est le stress. Bernard, combien de temps ça va durer ? Et c'est là où elle avait posé la question, est-ce que le stress est bon ou pas ? L'adaptation à la courte durée, c'est bien. Parce qu'on cherche des capacités à développer nos capacités pour faire face à la situation. Et ça doit être limité dans le temps. Ça doit être limité dans le temps. Et c'est là où on a besoin de produire de l'agrénaline, de produire du contenu, pour mobiliser toute l'énergie et faire face. Mais ça doit être de continuer. Mais malheureusement qu'est-ce qui se passe ? On est dans une secte, 24 heures sur 24 productions de saison. 24 heures sans actes. On dort, on se reste. Même en dormant, on est intéressé. C'est parce que ça brouillonne de partout. 24 heures, on en a fait et là, en activité permanente. En activité permanente. Le 4ème. C'est là où il y a un sérieux problème. C'est là où il y a un sérieux problème d'identité. Qui suis ? Je suis telle personne. Je suis ça. Je suis ça. Et c'est là où l'ego va être vraiment titillé. Et dès qu'on a été titillé, on se met dans une position de combat, de défense. Merci pour le moment. On est dans la défense de façon pertinente. Et quand on est dans cette position de défense, on est dans ce chargeur confliteur. Et qui crée ce conflit ? C'est nous. Pourquoi l'ego est si important pour l'humain ? Pourquoi l'ego est si important ? Parce que c'est une question d'identité. Comme on le dit chez nous, vie là-haut. Vie là-haut. Vie là-haut. Vie là-haut. C'est l'ego. Et ça, c'est plus dans le milieu professionnel qu'on observe ce problème d'ego-monace. Relation entre patron et employeur. Relation entre collègues. Relation entre mari et femme. C'est le problème. Ah, je laisse travailler aussi. Mais ça, je ne vais pas m'arrêter. On va y parler. On va y revenir. Parce que pour moi aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. À partir de laquelle chacun doit reprendre le contrôle social. On ne peut pas continuer à être aussi complice de ce qui nous arrive. C'est nous qui donnons ce pouvoir à ces personnes-là. C'est nous qui donnons du pouvoir à ces situations. C'est nous qui sommes complices au premier degré de tout ce qui nous arrive. On peut le faire sans comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Mais dès l'instant, on sait exactement que c'est dans cet état que je mets mon corps. Que je suis en train de m'empoisonner. Que je suis en train de déclencher l'autodestruction. Je prendrai mes responsables. C'est fini. C'est fini. Je ne peux pas moi-même être complice de mon autodestruction. Sa consérité. Sa consérité. Quel que soit le lien que j'ai avec la personne, à un certain moment, c'est ma priorité, c'est ma santé, c'est mon bien-être que je mets dedans. C'est ça qui est important. Malheureusement, comme je l'ai dit, à la fin de cette session, on ne peut plus nous nous comporter comme la masse. Parce qu'on aura reçu des choses qui peuvent nous permettre de reprendre notre liberté, de reprendre notre dignité, de reprendre notre pouvoir. Nous sommes dans une société où l'hypnose est là. On nous a tous hypnotisés. Dépendant des faillances que nous avons, la tradition de beaucoup de choses qui font qu'on ne fasse même pas fixer nos limites. Les gens viennent guettiner sur nos pieds. On fait le choix de nous détruire pour que la société dise que qu'il n'a pas marre. On fait le choix. Parce que la chose, mes chers seuls, le seul pouvoir que nous avons et que nous partageons ensemble, c'est le pouvoir de choisir. C'est le seul pouvoir que nous avons. Nous choisissons notre environnement, nous choisissons les gens avec lesquels nous sommes ensemble, nous choisissons tout. Et ça c'est un pouvoir que personne ne doit ignorer. C'est le seul pouvoir que nous avons ensemble. Le pouvoir de choisir. Et le sens que nous donnons aux événements va définir la qualité de notre vie. Quel sens je donne à cet événement ? Et ce sens diffère d'une personne à une autre. La chose qui peut te stresser peut ne pas me stresser dépendant de l'histoire que nous donnons aux mêmes événements. C'est ça qui est important. Et pour moi aujourd'hui, cet exemple, l'exemple de la dune dame que j'ai donné et qui est même fréquent, j'en reçois énormément. Il y a des gens qui font des cancers parce qu'à un certain moment de leur vie, ils ont évolué dans un environnement toxique où toute la transformation, toute la chimie a été modifiée. Jusqu'à ce qu'on arrive à des moments où les surrénats ne peuvent plus produire. Il n'y a plus de cortisol, il n'y a plus d'abénaline, il n'y a rien. Il n'y a plus d'énergie. Et quand il n'y a plus d'énergie, la cellule tombe. La cellule cancéreuse, c'est quoi ? La cellule qui n'a plus besoin d'énergie. C'est tout. Il n'y a plus de minéraux, il n'y a rien. Tout est aux arrêts. Occupe l'action biochimique, occupe l'action chimique, rien du tout. Comme tant qu'on a, parce qu'on nous a fait pour que le cancer tombe comme ça, c'est pas mal de chance. Non ! C'est nous-mêmes qui travaillons à être cancéreux. Et si on nous dit que c'est sur l'influence de quelqu'un d'autre à qui on a donné ce pouvoir de nous mettre dans ces situations, dans ces émotions désagréables, c'est pas possible. On continue. Dans le milieu professionnel, c'est la catastrophe aujourd'hui. Les gens stressent parce que je n'ai pas réalisé mon chiffre d'affaires. Parce qu'en début d'année, l'entreprise a eu son objectif à réaliser. On ne réalise pas le chiffre d'affaires, on stresse. Mais bon Dieu, qui a le contrôle sur le chiffre d'affaires ? C'est le seul ! The only one ! Tant qu'on n'aura pas fait la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui dépend de Dieu, on va stresser toute la vie. On va stresser toute la vie. Et je vais revenir à la fin de la pause parce que là, il faut que j'avais besoin. Applaudissements ... ... ...